En fait, tu vois, il y a un truc qui est hyper important à capter, et si tu ne le captes pas, tu ne peux pas t'en sortir, c'est que tu es obligé de vivre en dessous de tes moyens aujourd'hui. C'est une évidence. Celui qui n'est pas capable de vivre en dessous de ses moyens aujourd'hui, il va souffrir, et il va souffrir de plus en plus. Le fait de vivre en dessous de ses moyens, de ne pas tout claquer à la fin du mois, eh bien il faut que tu saches que c'est le premier des 13 principes du frugalisme. Et si tu veux découvrir les 12 autres principes du frugalisme, eh bien tu vas voir immédiatement en description de cette vidéo, il y a un lien, je vais te demander tout simplement de rentrer ton adresse e-mail, et je t'envoie immédiatement la liste des 13 principes du frugalisme. Et ce n'est pas juste une liste comme ça où tu vas avoir les 13 points énumérés, non, non, je vais t'expliquer surtout comment tu vas réussir à le mettre en pratique dans ton quotidien, ces 13 principes-là, pour avoir plus de liberté maintenant, pour avoir plus d'argent maintenant, tout simplement. Et je parle de ça parce qu'on connaît tous dans notre entourage des personnes qui dépensent trop, qui dépensent beaucoup plus que ce qu'elles ne devraient, et qui ont besoin de dépenser pour se sentir satisfait ou satisfaite. Alors si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Jérémy, je suis l'auteur de cette chaîne évidemment, Frugalisme et Libertés Financières, mais aussi d'un livre, Un Salaire Sans Rien Faire, ou presque, c'est aux éditions Robert Laffont, je le trouve dans toutes les librairies, Fnac, Amazon, j'en passe des meilleurs, il y a un lien en dessous aussi. Et moi j'aide les gens à avoir plus d'argent, j'aimerais, en tout cas je les aide à mieux gérer leur épargne, je fais de l'éducation financière, je leur apprends comment gérer leur budget, je leur apprends comment faire de l'investissement immobilier locatif, que ce soit dans de l'habitation, des garages, je leur apprends comment tirer profit de certaines opportunités, comme en ce moment le DPE par exemple, ou comment placer de l'argent aussi en bourse, c'est ma stratégie dite du fainéant, bref, je leur apprends tout ce que je sais pour essayer de partager avec eux mes connaissances et faire en sorte qu'ils arrivent à sécuriser leur situation le plus possible. Je fais ça depuis 3 ans maintenant, et je suis très heureux de faire ça, ça m'apporte moi beaucoup de satisfaction, beaucoup de bonheur, d'une certaine façon, même si je consacre beaucoup de temps, beaucoup de bonheur parce que ça me permet d'interagir avec des personnes de grande valeur qui se posent des questions importantes et qui essayent, tous et toutes, toutes et tous, pardon, mesdames, dans leur quotidien, d'arranger la situation pour avoir plus de liberté. L'argent, c'est de la liberté. Ça, tu peux te l'écrire, argent égale liberté. Pourquoi ? Parce que l'argent est un outil d'émancipation. Eh ouais. Il n'est pas question d'adorer l'argent, pas plus qu'on adore les tournevis ou les marteaux, mais de prendre conscience du fait qu'on en a sacrément besoin, tout particulièrement aujourd'hui, si on veut avoir plus d'options sur la table, si on veut avoir plus de possibilités sur la table, si on veut avoir plus de choix. Tu sais, moi, je connaissais une personne qui avait un super salaire. Elle gagnait plus de 8000 balles par mois. Et en fait, tous les mois, accroche-toi bien, tous les mois, elle était dans le rouge. Tous les mois, elle était débiteur. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle avait des habitudes de dépense qui étaient dangereuses pour ses finances. Aucune épargne de sécurité, aucun fonds d'urgence, je t'assure. Même avec un super salaire, comme elle avait le super salaire, elle se disait, ça ira mieux le mois prochain. Et en fait, elle était dans un système où elle cramait et où elle était tout le temps avec des gens qui cramaient eux aussi beaucoup d'argent. Alors, ils allaient tous les week-ends, ils les passaient à Deauville, ils sortaient régulièrement. Parfois, ils allaient même au casino et au golf. Tu vois ? J'ai rien contre les gens qui vont golfer. Il y a des gens qui sont pas si riches que ça et qui vont là-bas. Mais quand même, tout ça, mis bout à bout, ça fait que ça coûte un bras. Et en fait, si tu veux, ce train de vie, c'est ça le mot, l'expression que je cherchais, c'est le train de vie, peut être un sacré piège pour tes finances, pour réussir. Parce que si tu veux, ça veut dire que derrière, il faut continuer à charbonner, tu vois ? Il faut continuer à bûcher pour envoyer du charbon, pour avoir de l'énergie, pour s'offrir tout ce rythme, tout ce train de vie. Parce que si elle n'avait plus la possibilité de changer toutes ses fringues régulièrement et d'acheter tous les mois des paires de chaussures, etc., et de dépenser, 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 si elle n'avait plus la possibilité d'être dans ce système-là, elle se coupait d'une certaine façon automatiquement des autres personnes de son environnement qui étaient dans le même système. Encore une fois, il faut être très 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 vigilant par rapport à ça. Ce n'est pas parce que les gens ont des gros salaires qu'ils ont beaucoup d'argent de côté parce qu'ils ont parfois des habitudes qui sont dévastatrices pour leur épargne. Vraiment. Et tu as parfois d'autres personnes qui, gentiment, sans rien dire, un peu comme la fourmi, mois après mois, tu sais, vont mettre une petite pierre sur le côté, tu vois, des petites sommes sur le côté et puis qui vont l'investir intelligemment pour le faire travailler cet argent à leur place et qui vont profiter des intérêts composés, c'est-à-dire que les intérêts vont générer des intérêts, tu vois, tout ça, ça va faire des petits et ça va augmenter. On n'est pas obligé de devoir dépenser tout le temps plus, plus, plus pour être plus heureux, quoi. C'est ça que je veux dire. Moi, j'en suis arrivé à un point de ma vie aujourd'hui où j'essaye de collectionner en quelque sorte plus les moments plutôt que les biens, plutôt que les choses matérielles. parce que ces choses matérielles, je suis conscient du fait que, ben, le téléphone, machin, la voiture, etc., tout ça, ça va perdre de sa valeur inexorablement au fur et à mesure du temps. Ça va se dégrader, ça va se déprécier et pourtant, on en a besoin de certaines de ces choses-là, tu vois. Donc, voilà, je peux comprendre que pour certaines personnes qui ont parfois manqué d'argent dans leur jeunesse, ce soit important de prendre une revanche sur la vie et puis de s'acheter des biens positionnels, c'est-à-dire des biens, des objets comme une jolie montre, etc., qui vont leur permettre de s'évaluer au sein de la société. Mais je voudrais insister sur le fait que c'est un terrible piège de se définir à l'aune de ses possessions parce que, du coup, on est dans un système qui est très piégeux, qui est très, très dangereux pour tes finances. Il faut essayer de s'affranchir de ça. Si tu aimes cette vidéo, il faut que tu lâches un pouce et que tu t'abonnes à la chaîne tout en cliquant la cloche pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. C'est très important. Et ça permet de soutenir et de m'aider à contribuer à faire grandir cette audience, cette chaîne. Pour moi, c'est important. Et je suis très heureux de voir qu'on est de plus en plus nombreux. Donc, lâchez les pouces et partagez mes vidéos. C'est très important. Si tu es dans cette situation, peut-être que tu as été à un moment de ta vie très dépensier ou très dépensière. Ce n'est pas une fatalité. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut changer dans la vie. Alors, certains passent parfois d'un extrême à l'autre. Ils sont très dépensiers et puis ils deviennent très économes. Encore une fois, c'est bien de trouver la juste mesure là-dedans parce que moi, je pars du principe qu'on n'est pas venu sur Terre pour se priver. Je ne suis pas du tout dans les délires de décroissance ou de privation ou je ne sais pas quoi. Moi, je suis dans l'idée de se dire qu'on va acheter des choses dont on a besoin, des choses qui nous font plaisir, des choses qui sont chères parfois. Moi, j'ai des polos parfois, oui, ils sont chers mais en même temps, c'est de la qualité donc je les porte souvent et je les porte pendant longtemps. Donc pour moi, je les vois comme un investissement. Tu vois, certaines fringues comme ça, je les vois comme un investissement plutôt que d'être uniquement dans l'achat plaisir. Encore qu'il faut que ça te fasse plaisir. Il ne faut pas que ce soit uniquement pour de l'utile. Il faut que ce soit aussi que ça t'apporte du bonheur et de la satisfaction. Sinon, voilà. Encore une fois, il faut réussir à trouver du plaisir et se satisfaire du temps qu'on passe ici-bas. Voilà, c'était Jérémie. Cette chaîne, c'est Frugalisme et Liberté Financière. Si tu aimes la vidéo, tu lâches un pouce, tu t'abonnes à la chaîne, tu cliques la cloche pour recevoir les notifications et tu vas vite voir. Là, tout de suite maintenant en description de cette vidéo, tu me lâches ton email dans le lien pour recevoir les 13 principes du frugalisme et comprendre comment tu vas réussir très facilement, très simplement et les mettre en application dans ton quotidien pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de liberté maintenant. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Salut chez toi.